Coucou les amis ! Ils sont super dociles ! Allez, file ma belle ! Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on fait une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, c'est la visite du mobilhome. Alors j'aurais aimé la faire bien avant, mais on s'est installé, vous le savez, si vous suivez la chaîne, au mois de mars, ici. Et on a beaucoup travaillé depuis, et je n'ai pas eu le temps d'aménager le mobilhome comme je l'aurais vraiment voulu. Pas eu le temps de faire de vidéos, et du coup, l'été est passé, et maintenant on est déjà en automne, et on est même au mois de novembre. Mais je me suis dit qu'on allait quand même faire cette petite visite, parce que le mobilhome, vous le voyez derrière moi, c'est un mobilhome qui a une vingtaine d'années, il nous a coûté 2500 euros, on l'a acheté dans un camping qui renouvelait son parc de mobilhome, donc qui vendait d'anciens mobilhome. Alors, tout de suite, je vous le dis, la petite erreur à ne pas commettre lorsque vous achetez un mobilhome et que vous voulez y vivre, comme nous on souhaitait y vivre à l'année, faites attention, achetez un mobilhome qui fait 4 saisons, et pas comme nous, un mobilhome qui en fait était fait pour uniquement les mois d'été, la belle saison dans le camping, après c'était fermé. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe tout simplement qu'on a un taux d'humidité qui est limite supportable en ce moment, on chauffe pourtant, on a un radiateur électrique, alors il fait très bon à l'intérieur, mais on a ici, sur ce pignon ici et de l'autre côté là-bas, on a un pignon qui est extrêmement humide et c'est là où il y a la chambre. Du coup, on dort avec une humidité ambiante qui n'est pas agréable du tout, les draps sont froids, ça sent pas le moisir, mais limite. On avait acheté un matelas tout neuf il y a quelques temps, on l'a retourné, on s'est rendu compte qu'il avait commencé à moisir, enfin bon, bref, on ne peut pas rester dans le mobilhome cet hiver. Alors, ça tombe bien, Thierry est en train de retaper un gîte, donc on va prendre quelques meubles et on va les installer dans le gîte et on va s'y installer pour la saison des pluies, on va dire, parce qu'on a l'impression ici en Bretagne d'être un petit peu comme dans ces pays où il y a, vous savez, des moussons, des saisons des pluies. C'est-à-dire que là, ça fait des semaines qu'il pleut, qu'il pleut et qu'il pleut. Et si ça part comme l'année dernière, l'année dernière, on a eu de la pluie pendant des mois. Ceci étant dit, on y va, on va visiter ensemble ce mobilhome et voir un peu les travaux qu'on a fait dedans et comment on l'a installé, parce qu'il est quand même super joli et super agréable à vivre. Allez, c'est parti ! Nous voici dans la pièce principale du mobilhome, cette pièce qui sert de cuisine, de salon, de salle à manger et de bureau. Vous voyez, Thierry derrière moi est en train de travailler à l'ordinateur. Alors, on rappelle le contexte, on est arrivé ici quelques jours avant le confinement. Le mobilhome, vous avez suivi l'aventure, on a eu un petit peu de mal à l'installer. Ça a été assez compliqué. Quand on a réussi à l'installer, il a fallu l'aménager. D'abord, toute la partie tuyauterie, évacuation. Ensuite, la partie intérieure. Donc, la météo, évidemment, n'était pas avec nous. Il pleuvait. On aurait aimé pouvoir faire un petit sas d'entrée afin de pouvoir s'essuyer un peu les pieds et enlever nos vêtements mouillés avant de rentrer dans le mobilhome. On n'a absolument pas le temps. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est arrivé deux jours avant le confinement. Donc, on avait prévu des travaux, mais le confinement oblige. On n'a pas pu acheter les matériaux. Du coup, on a fait avec ce qu'on avait. On s'est pas trop mal débrouillé. Et ensuite, on est parti avec le jardin, les travaux, plein de choses à faire. Et on a laissé le mobilhome comme on l'avait installé au départ. Deuxième événement qui n'était pas prévu au programme. Nous avons adopté deux chats. Donc, il a fallu partager l'espace avec les chats. Donc, qui dit chat dit litière, gamelle. Et accessoirement, revoir un petit peu tout ce qui est rideau qui pendouille, fils qui traînent par terre parce que les chats sont très joueurs. Vous voyez d'ailleurs Arwen derrière moi. Ordinateur aussi à ranger parce que quand le chat passe dessus, évidemment, ça vous efface tout le travail que vous avez fait. Allez, ça, c'était pour le petit rappel. Je vous montre maintenant l'intérieur du mobilhome. Allez, on va commencer par cette pièce. Donc, lorsqu'on entre dans le mobilhome, on tombe donc sur cette pièce qu'on a en fait aménagée comme un petit salon. Au départ, quand on a acheté le mobilhome, il y avait des banquettes ici, là, dans ce coin-là. Il y avait deux banquettes qui faisaient l'angle. Et puis, on a décidé de les enlever parce qu'elles étaient vieilles et moches. Et on s'est dit, on en refera des plus jolies, mais on les mettra de l'autre côté, ici. Voilà. Et puis, confinement oblige. Tiens, vous voyez les chats que je vous disais tout à l'heure ? Non, mais... Aïe, 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 aïe. Je vais aller fermer l'ordinateur parce qu'ils vont faire des âneries. Oui, confinement oblige. Bon, on n'a pas trouvé de matériaux. Du coup, on s'est installé nos petits fauteuils qu'on avait à la maison. Et puis, ma foi, on a trouvé ça sympa. Donc, on les a gardés. Et on n'a plus jamais refait de banquettes. Je ferme le petit bureau parce que les chats vont faire des bêtises. Ça y est, c'est fait, c'est fermé. Alors, ce petit bureau hyper pratique que Thierry avait récupéré et qu'il a recustomisé. Vous voyez, on ouvre les deux petites barres comme ça. Hop, on ouvre ça. Et on a un bureau sur lequel on peut travailler. C'est topissime. Ok, donc, on a mis les fauteuils ici qui nous permettent de faire salon et de pouvoir regarder nos séries sur la télé qui se trouve ici. Donc, ici, on a un coin télé. Et le meuble qui est là avec les verres, les bols, des choses dedans, de la vaisselle. Ici, on a un coin musique. On a mis nos disques dans ce petit coin-là. Alors, on n'a pas eu la place de mettre notre bibliothèque. On a beaucoup, beaucoup de livres. Ça, c'est encore dans des cartons. Évidemment, dans un mobilhome, on ne peut pas tout faire. Et puis ici, un petit coin encore avec quelques bouquins. Ceux qui sont le plus indispensables. Et puis, de la petite déco. En fait, j'ai décoré le mobilhome un peu comme j'avais décoré, vous vous souvenez, ma Carlotta. Voilà, c'est le même style de décoration. Ici, donc, nous, on a mis notre frigo à cet endroit-là. Parce qu'il est très grand et que moi, j'ai besoin d'un grand frigo. Vous comprendrez pourquoi, sans problème, je pense. Voilà, donc le frigo est ici. A l'origine, le frigo se trouvait dans cet emplacement ici. Vous voyez, là où il y a les casseroles et le four. En fait, ici, il y avait un frigo. Donc, Thierry a coupé et il m'a fait ici une étagère qui rejoint le plan de travail qui est là. Ce qui m'a permis de mettre mes casseroles ici et de pouvoir installer mon four ici. Puisqu'il n'y avait pas de four dans le mobilhome. Donc, ici, vous l'avez reconnu. C'est l'endroit où je filme la plupart de mes vidéos de recettes. Mais parfois aussi, vous me voyez sous un autre plan. Et donc, on est ici, dans l'espace cuisine. Alors, franchement, l'espace cuisine dans les mobilhomes, c'est plutôt bien fait. Cet espace-là qui était existant. Là, il y a beaucoup, beaucoup de placards. C'est vraiment pratique. J'ai pu caser quasiment toute ma vaisselle. Vous voyez, je vous montre celui-là. Un grand tiroir ici. Toute ma vaisselle et tous mes ustensiles à quelques éléments près. C'est vraiment très, très bien fichu. Alors, il a fallu qu'on change la plaque. Parce que celle qu'il y avait, avait une fuite. Ici, moi, j'ai fait une crédence en carreau type mexicain. Parce que c'est plus joli que ce qu'il y avait à l'origine. Voilà, on a un évié, un bac. Assez pratique. Les fenêtres s'ouvrent un peu à l'espagnolette. Vous voyez, là-haut ? Ce n'est pas des fenêtres qui s'ouvrent entièrement. Ça s'ouvre comme ça. C'est très bien aussi. Et puis ici, évidemment, tous mes couteaux. Et puis, je vous l'ai dit, mon four qui est là. Avec mon micro-ondes ici. Ce que j'ai fait et ce que vous adorez très souvent, vous m'en faites la remarque, c'est ça. Voilà. Ce sont mes étagères que j'ai faites avec des caisses de vin. Donc, on a acheté avec Thierry pendant des années, au moment des foires au vin, des caisses comme ça qu'on a gardées. Et c'est vrai qu'on en a un sacré stock. Ce qui nous permet de faire des aménagements de ce type. Et c'est vraiment super sympa. Ici, les caisses pour mettre mes épices. Donc, je les ai tout simplement, comme on est sur des murs qui sont en bois, je les ai tout simplement vissées avec ma visseuse. Même pas de cheville, rien. Directement sur le mur. Vous voyez, c'est assez sympa. J'adore cette déco. Ça aussi, on me demande souvent ce que c'est. Vous savez ce que c'est, là, la grille ? C'est une bouche d'égout que vous installez comme ça. Et ça vous permet de mettre des crochets et d'accrocher des ustensiles. Hop. Top. Et ici, ici, parce que je n'avais pas assez de place dans les placards pour mettre la nourriture, les huiles, les vinaigres. J'ai installé une étagère. Ça, c'est une étagère qu'on trouve chez Ikea. Je l'avais, parce que dans le mobilier, on m'en a avec des trucs de récup. J'ai donc installé cette étagère que j'ai fixée contre le mur, ici. Et dans laquelle j'ai aussi mis des caisses qui me permettent d'avoir du rangement. Et ça permet d'agrandir l'espace cuisine, ici. Je suis assez contente de cette trouvaille. Vous voyez nos piments qui sont en train de sécher. Voilà ce que ça donne, vu d'ici. Je l'adore, mon mobilhome. Je suis vraiment, vraiment déçue. Vraiment déçue de ne pas pouvoir y rester durant l'hiver. Alors, je vous disais, ben voilà, ça c'est la caisse des chats. Donc, on stocke. Ici, on a quelques patates, quelques oignons. La petite serviette qui sert à essuyer les pâtonnettes des chats quand ils rentrent de dehors. Quand on arrive à les attraper. Ici, on a installé un convecteur parce qu'il n'y avait rien dans le mobilhome. Si, un vieux coucou qu'on a viré. Donc, ça, c'est ce qui nous permet de nous chauffer. Question chauffage. Il y a un radiateur comme ça. C'est un bain à huile dans la pièce ici. Cuisine, ça l'a mangé. Il y avait avant un petit coucou, comme je vous ai dit, qu'on a viré. Parce qu'il était vraiment, il était là d'ailleurs dans l'entrée. Ça ne nous plaisait pas. Par contre, ça nous coûte un bras. Clairement, on a chauffé en mars. On a eu 100 euros d'électricité dans le mobilhome au mois de mars. Donc là, ça fait un mois et demi qu'on a allumé. On sait que ça va nous coûter une blinde. Mais on n'a pas le choix. Alors, certains vont me dire, tu devrais installer un petit poêle à bois. Pas comme dans les vannes ou dans certains habitats type teen house. Mais oui, je veux bien. Mais c'est un peu compliqué. D'abord, c'est pour le mettre. Ensuite, le poêle à bois, la nuit, il s'éteint. Clairement. Donc, le matin, tu te lèves à glagla. Voilà. Donc, tant pis. On a pris le parti de laisser le radiateur. Et puis, ma foi. Bon, de toute façon, quand on va aller de l'autre côté, là-bas, dans la maison, c'est du chauffage central. Donc, on éteindra ici. Ou on laissera. Bon, gel. Je ne sais pas comment on va faire. Mais bon, on trouvera une solution. Ok. Allez, maintenant, je vous emmène dans la salle de bain. Vous vous souvenez de la salle de bain ? J'avais fait une courte vidéo sur Instagram qui vous montrait un peu le bac, l'évier avec l'espèce de matière qu'ils avaient mis autour qui était absolument horrible. Et donc, j'avais fait un petit tuto sur Insta. J'avais collé du carrelage et j'avais fait une petite mosaïque. Je vous montre. C'est super sympa. Cette salle de bain est plutôt assez fonctionnelle. On a une douche qui a le mérite d'être là. Elle n'est pas immense. Elle n'est pas faite pour les grands et les gros gabarits. Mais elle a le mérite d'exister. Et c'est quand même super pratique. Et on a aussi une fenêtre. Ça, c'est vachement bien. Dans toutes les pièces du mobilisme, il y a des fenêtres qui s'ouvrent comme dans la cuisine. Donc, vous voyez, vous vous souvenez, c'était ici. La fameuse... Voilà. Le fameux travail que j'ai fait. Parce que c'était vraiment moche. Je vous montre les images d'avant. C'était lait, lait, lait. Donc, on a mis du carrelage. J'ai fait une petite mosaïque ici. Et puis, j'ai collé un miroir que j'ai entouré de carreaux. Et ça rend vraiment... C'est vraiment joli. J'aime beaucoup cet endroit. Les carreaux, en plus, sont super sympas. Toujours de récup. C'est des carreaux. Tiens, coucou ! Coucou, coucou ! Voilà ce que ça donne. C'est chouette, hein ? Non, j'aime bien. C'est très sympa. Et cette salle de bain, elle avait des petits placards. Déjà, des petites étagères comme ça. Donc, c'est pas mal, pas mal du tout. C'est bien fichu. Vraiment. Alors, voilà la pièce qui nous pose souci. Vous voyez, dès qu'on peut, on ouvre. On aère, parce que même le bas du rideau mouille. Donc, on aère comme on peut. C'est le mur que vous voyez ici. Ce mur ici. Et celui-là, ici. Qui nous pose souci. Donc, c'est dans ce pignon qu'on a énormément d'humidité. Et on n'arrive pas à gérer ça à tel point que parfois, même le sol, par capéliarité, ça remonte. Et même le sol est mouillé. Voilà, donc c'est une petite chambre. C'est pas très grand. Celui qui dort là, franchement, il n'a pas beaucoup d'espace pour passer là-bas. Mais bon, c'est suffisant pour dormir. Ça suffit. Et puis, là, en ce moment, on est obligé de mettre le lit carrément presque au milieu et de le décoller du mur parce que sinon, on dort vraiment dans l'humidité. Voilà, ça, c'est la petite chambre nette. Là aussi, vous vous souvenez, j'avais enlevé les placards. J'avais fait des petites améliorations. Voilà pour cette chambre. Ici, on a ma collègue de tabillé de cuisine. Voilà. À côté de la chambre qui est là, on a les toilettes sèches ici. Les toilettes sèches, vous vous souvenez ? On avait fait aussi une vidéo, d'ailleurs, sur les toilettes sèches. Ici, donc, les toilettes sèches, voilà, avec une fenêtre, super pratique. Et ça, avoir les toilettes en dehors de la salle de bain, c'est aussi vachement important. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, les toilettes sèches qu'on vide régulièrement et qu'on met dans le compost. Et ici, on a une autre pièce. Donc, cette pièce-là qui servait de chambre. À l'origine, il y avait trois lits d'enfants superposables qu'on pouvait déplier. C'est minuscule. Trois enfants là-dedans, c'est quand même un petit peu étriqué. Mais bon. Et nous, très clairement, ça nous sert de pièce... de pièce à bazar. Donc, dans cette pièce, on a mis un bureau. On pensait travailler sur ce bureau. On a mis nos vêtements. On a fait une penderie, toujours avec de la récup. Et puis, on a aussi les chaussures, quelques bouquins, nos dossiers importants, les dossiers qu'on doit gérer au quotidien. Et puis, voilà, quoi. Et puis, un peu de bazar. Voilà, les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Vous connaissez maintenant l'intérieur du mobilhome. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, vous voyez ici ce que j'ai ? Des piments. À peine la vidéo terminée. Thierry vient d'arriver avec cette caisse de piment qu'il vient de récolter. Regardez ça. Magnifique. Je vais faire une corde de piment. Et derrière moi, ici, encore des tomates du potager. On se retrouve vendredi pour une recette. Et peut-être une des dernières filmées, donc, pour l'instant, dans le mobilhome. Puisque, comme je vous l'ai expliqué, on va très bientôt, lorsque Thierry aura fini les travaux dans le gîte, ramener nos affaires là-bas. Et vivre dans le gîte pour la saison des pluies, on va dire. Allez, je vous embrasse très, très fort. Et je vous dis à vendredi sur Popote et Potager. Salut tout le monde.